Vous êtes juif ? Oui C'est pas grave moi aussi Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'informations spéciales Il est toujours comme ça ? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux Ça change tout Bonjour bonjour, un grand bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour cette heure consacrée à l'identité à la culture juive Le magazine s'appelle Ça change tout, il est produit par le Fonds Social Juif Unifié et l'Appel Unifié Juif de France C'est Olivier Lovero qui mixe ce programme et Xavier Nataf qui parle derrière le micro rouge C'est l'été ou presque et tous les programmes qui se mettent en place avec par exemple bientôt Ce sera le brevet des collèges pour les élèves de 3ème Il serait peut-être temps de s'y mettre ou de combler les lacunes pour en parler Un programme spécial est mis en place C'est Pierre-Yves Seraph qui en parlera avec nous au téléphone Bel été est un nouveau programme proposé par la plateforme Amea qui dépend du Casim C'est Pascal Tettelbaum qui en est la responsable En deuxième partie d'émission nous parlerons camps de vacances En particulier les animateurs qui passent donc leur BAFA Ce fameux diplôme tout à fait nécessaire pour encadrer dans les colonies de vacances Les camps de vacances de toute la France Et bien ce diplôme est important Vous pouvez le passer avec la communauté juive Jacques Bacouch nous expliquera comment Puis nous parlerons cinéma en cette veille de festival de Cannes Avec la rubrique de judaïciné.fr Une heure a passé ensemble Nous en sommes super contents J'espère que vous aussi En tout cas il y a aussi de la musique dans cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Version de Sésame Street, ce programme TV avec des petites poupées. Mais là, c'était joué par Oscar Peterson. Fin de la première partie de Ça change tout. Dans quelques secondes, les titres des informations. On se retrouve tout de suite après pour parler de camp de vacances et du BAFA. Pour être précis, avec Jacques Bacouch, nous parlerons également cinéma. Dans Ça change tout, l'émission que vous propose le fonds social, je vais finir. Merci pour les titres de ces informations. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. Vous écoutez Ça change tout. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour ce magazine hebdomadaire que vous propose le fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Dans quelques minutes, nous retrouverons Jacques Bacouch pour parler formation et au fac. Et puis, bien entendu, nous parlerons cinéma en cette veille du Festival de Cannes. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Pour tous les camps de vacances. Qu'ils soient. De la communauté ou non. Voilà. La formation proposée par l'OFAC et donc la formation générale de tout le monde. Mais évidemment avec un caractère et une ambiance particulière pour la communauté. Ce qui permet à des gens pour qui c'est important et nous le pensons et nous le soutenons de participer à cette session de formation. Alors elle a lieu aux écoles de la Rose, 31 Avenue des Olives, elle a eu le prix de 295 euros, il faut vous dire que chez le concurrent, chez nos amis de l'IFAC, de l'UFCV, du CPCV, etc. Nous sommes quand même 150 euros moins chers, et pourquoi tout ça ? Tout simplement pour vous encourager à faire une formation avec les notes, car nos centres de vacances, centres aérés, etc. ont besoin de formateurs qualifiés et surtout formés par l'IFAC, c'est-à-dire formés de manière militante aussi. On donnera tout à l'heure les coordonnées, Jacques, pour pouvoir s'inscrire et comprendre mieux les renseignements, mais une autre formation est mise en place, puisque le BAFA c'est en plusieurs étapes, une formation de perfectionnement cette fois-ci autour de l'expression corporelle et du théâtre. Merci pour ces informations Jacques, et puis on vous retrouve bon pied, bon oeil, comme toujours. Nous aurons l'occasion de nous revoir avant les 27 ou après les 27, ok ? Merci Jacques Bacouch, à bientôt. Et à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Il est l'heure de parler cinéma avec la chronique de Judaïciné, le site internet entièrement consacré au cinéma juif et israélien. Si vous ne connaissez pas encore ce site, d'abord, c'est pas bien. Ensuite, vous vous pluguez sur judaïciné.fr, vous avez la possibilité également de recevoir une newsletter hebdomadaire tous les mercredis matin, justement, pour connaître cette actualité. Actualité, par exemple, pour savoir que le comédien Jean Lescaux est mort il y a quelques jours. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'était un comédien de théâtre, de cinéma, il a participé à quelques films quand même, Mon Oncle d'Amérique ou La Fiche Rouge, mais il était surtout connu pour ses doublages magnifiques. C'était, par exemple, la voix de Yoda dans La Guerre des Étoiles, Jean Lescaux, qui est né sous le nom, en fait, c'est un fils de juif polonais, donc Jean Warsbrod, et qui nous a donc quittés prématurément. Alors, on voulait vous le signaler. C'est Cannes, la semaine prochaine, vous le savez, Nathalie Portman présente un film, elle l'a tourné à Jérusalem, l'actrice israélo-américaine joue devant la caméra et derrière également. Il s'agit en réalité de l'adaptation du livre de Amos Oz, une histoire d'amour et de ténèbres. On sera d'ailleurs la semaine prochaine à Cannes pour vous en parler. Une bonne nouvelle pour les Marseillais et les Aixois qui ne sont pas trop loin. Nous connaissons le parrain du nouveau 16e festival du regard sur le cinéma israélien de Marseille, qui se passe du 17 au 23 juin. Le parrain est, petit suspense, Lionel Abelanski, cet acteur magnifique qui viendra donc nous rejoindre pendant tout le festival à Marseille pour l'édition de cette année. Vous le connaissez, c'est l'acteur principal du syndrome de Jérusalem. Il a joué dans Mais qui a tué ? Pamela Rose, de l'autre côté du périph' Boulébile. Mais il est surtout connu pour son magnifique rôle de Shlomo, le fou du village, dans Train de vie, le film de Radou Mielanou. Et donc un film pour lequel d'ailleurs il a eu un Oscar du meilleur espoir. Lionel Abelanski avec nous à Marseille à la mi-juin, on vous en reparlera. Et enfin pour terminer notre chronique cinéma, on avait envie de vous proposer d'être figurant, ou acteur d'ailleurs, dans un film israélien. Il y a une société de production en Israël qui s'appelle Lama Film, qui a produit Tu marcheras sur l'eau, Le cercle des rêves, Jossi Yeager, etc. qui est en train de travailler sur le nouveau film d'Ivan Attal en Israël. Le film s'appelle Heureux en France, et vous le savez, on en avait déjà parlé. Il parle de la montée de l'antisémitisme en France de façon comique et complexe. C'est en réalité un film à sketch où on retrouve des personnages tout au long de l'histoire. Ça commence de la période de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Eh bien Lama Production cherche des figurants et cherche des acteurs. Dans les acteurs, c'est des acteurs français. Donc ça sera la mère de Gilles Lelouch, une femme entre 55 et 65 ans. Elle doit parler français. Il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a aussi le rôle de Judas, un personnage entre 25 et 45 ans, qui doit avoir une barbe courte. Il y a un prêtre. Il y a Jésus-Christ, on peut jouer Jésus-Christ. On peut jouer aussi la copine de l'acteur principal. Bref, des petits rôles, parfois avec texte ou sans texte. En tout cas, c'est des français qui doivent être en Israël au moment du tournage de films. Et puis, il y a aussi des rôles de figurants pour des grandes scènes. Alors, si vous êtes en Israël entre le 31 mai et le 10 juin, eh bien vous avez toutes vos chances de pouvoir être pris, si en tout cas vous souhaitez le faire. Vous pouvez écrire à la MAProduction. Vous pouvez aussi nous téléphoner à la délégation régionale du Fonds social du Finifié. On vous donnera toutes les coordonnées. Bonne chance à vous. Mazel Tov ! Qu'est-ce qu'il pense l'éternel notre Dieu quand il voit un rabbin comme moi ? Peut-être qu'il te regarde et qu'il se dit que tu relèves le niveau. Peut-être. Avec Dieu, on ne sait jamais quoi penser. Mais si, il suffit de te dire que Dieu est un titulien. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501